Et qui saute alors ? Rabiot ? Bah soit Rabiot, soit Rhinandès à gauche, c'est encore indécis Tu préfères qui toi Jérôme ? Non, moi sur... Si Lucas Armand est 0-1, pourquoi ne serait pas lui ? En fait, moi j'aime bien le dispositif parce que déjà, je trouve que tu as tes éléments forts, c'est-à-dire les trois de devant dans leur meilleure position Kylian, moi je trouve que dans tous les cas, Mbappé à gauche, dans un 4-2-3-1 je le dis depuis le début, déjà tu sens qu'il traîne un peu un peu les pattes pour jouer là et que il n'est pas bon à ce poste-là alors est-ce que c'est dû à son positionnement ou à lui et tout ça, mais moi je pense que son positionnement c'est plus à un attaquant axial aujourd'hui, comme il a été au PSG et c'est là qu'il brille donc dans ce système-là, tu le rapproches de là que c'est très bien et je pense que là il est vraiment dans la meilleure disposition pour faire un grand match et marquer des buts et c'est ce qu'on attend et après en termes d'animation bien sûr que si Lucas Hernandez n'est pas disponible, j'aurais préféré qu'il mette dans le couloir un mec comme Coman par exemple, qui lui est un joueur offensif, qui peut animer un couloir correctement et voilà, je préfère ça à Rabiot, Rabiot dans ce système-là de piston gauche je trouve qu'il a rien pour ça, c'est-à-dire que c'est pas un mec qui va venir faire des appels dans la profondeur et qui va pas forcément aimer défendre quand on va pas voir le ballon Sous-titrage Société Radio-Canada